Le Dakar est un événement, comme je le disais tantôt, un événement important, un événement religieux qui polarise, qui attire bien entendu beaucoup de pèlerins venant du Sénégal, venant des pays limitrophes, mais venant de manière générale de tous les continents, que ce soit du continent africain ou des autres continents. Nous sommes venus faire notre ziara. Nous sommes venus demander au khalife de Medina Gounas pour qu'il formule des vœux et des prières pour son excellence le président de la République, pour qu'il puisse terminer son mandat dans d'excellentes conditions et qu'il puisse réaliser son ambitieux programme, le PSE, qui est notre référentiel de politique publique. Je lui ai également sollicité des prières pour le Sénégal parce que vous savez très bien qu'il y a quelques jours, cette épidémie, pour ne pas dire pandémie, le coronavirus est entrée dans notre pays. C'est pourquoi nous avons sollicité les prières pour que notre Sénégal soit préservé, pour que l'Afrique soit préservée, pour que le monde entier soit préservé. Et le khalife a formulé des prières pour le Sénégal, il a formulé des prières pour le président de la République. Je suis venu sur l'instruction du président de la République qui nous a demandé, chacun, en ce qui concerne le département ministériel qui lui a été confié, d'apporter son soutien dans le cadre de l'organisation de ce DACA annuel pour une réussite totale. C'est la raison pour laquelle, vous savez, le DACA se prépare. Et bien sûr, je suis à côté du maire qui, avec l'équipe qui organise cet événement, ils envisagent de nettoyer la ville de Medina Gounas, Inch'Allah, le samedi. C'est pourquoi nous sommes venus avec du matériel de nettoiement pour les accompagner, pour les aider, pour que ce travail soit beaucoup plus facilité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, aujourd'hui, pour, bien sûr, participer à notre niveau, à la réussite de cet événement important qu'est le DACA. J'ai également évoqué, avec le khalife, l'initiative du président de la République, son excellence Makisal, le PSE vert, qui est une initiative importante pour le Sénégal. C'est-à-dire, cette initiative concerne le reboisement, c'est le reverdissement du pays. Le khalife a prié et le khalife a donné également des indications, parce que comprenant l'importance de l'environnement, mais comprenant également l'importance de l'arbre, c'est la raison pour laquelle il a formulé des prières et des recommandations. Nous avons également parlé du programme Zéro Déchet. Nous avons parlé de la loi 2020-04 concernant le plastique, c'est-à-dire la nouvelle loi qui remplace la loi 2015-09 du 4 mai 2015, relative à l'interdiction de l'utilisation, de l'importation des sachets plastiques à faible micronage. Je pense qu'également, le khalife nous a prêté oreille attentive et a bien compris la problématique des déchets plastiques et a prié également pour que le Sénégal puisse se débarrasser de manière définitive et irréversible de l'ensemble des déchets, parce que telle est la volonté du chef de l'État, mais particulièrement des déchets plastiques engendrés par les sachets de quelque nature que ce soit. Je pense que sur ce point-là, nous avons eu également des prières du khalife et nous avons eu également son soutien. Et il nous reste maintenant à dérouler. Demain matin, incha'Allah, nous allons à Tamba Kounda pour un CRD. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous l'avons déjà fait à Kaulak, nous l'avons déjà fait à Tchesse. Demain, ce sera le tour de Tamba Kounda et les autres jours, ce sera le tour de l'ensemble des régions pour échanger avec les partis intéressés sur la problématique du plastique de manière générale, mais sur le contour de la loi en ce qui concerne son application et la vulgarisation avec l'ensemble des acteurs. Je voudrais juste repréciser par rapport à la loi 2020-04 concernant le plastique. C'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale le 30 décembre 2019, promulguée par le président de la République le 8 janvier, publiée au journal officiel le 20 janvier. Au terme de cette loi, elle entre en vigueur trois mois après sa publication au journal officiel. Donc ce qui correspond au 20 avril, Inch'Allah. Le 20 avril, la loi sur le plastique va entrer en vigueur, mais c'est cette loi qui abroge et remplace la loi 2015. L'entrée en vigueur de cette loi va nous permettre de lutter efficacement contre les déchets plastiques de manière générale. Vous savez, aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, dès qu'elle entre en vigueur, les sachets plastiques seront interdits. Quel que soit le type de sachet, quel que soit son épaisseur, les sachets d'eau seront interdits. Nous sommes en discussion, bien sûr, avec l'ensemble des parties intéressées. Nous avons reçu récemment le collectif de ceux-là qui travaillent sur les sachets d'eau. Nous avons reçu les producteurs, c'est-à-dire ceux qui, les fabricants. Nous avons échangé aussi avec certains syndicats concernant l'application de cette loi. Je pense qu'à l'unanimité, les Sénégalais s'accordent que c'est une loi importante et c'est une loi qui permettra au Sénégal de venir à bout de ce péril que nous considérons comme départ pour notre environnement. Et d'ailleurs, notre loi fondamentale, la Constitution, consacre bien sûr ce qu'on appelle garantie un environnement sain à l'ensemble des citoyens. Donc je pense que cette loi est en phase avec notre Constitution qui garantit un environnement sain à tous les citoyens. C'est l'objectif de la mise en oeuvre de cette loi et Inch'Allah, cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada